Hey, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup et bon divertissement. Oh yeah ! Wesh. Allez, salut tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo C8300, test rapide, puisqu'il s'agit d'un jeu où justement, on va être rapide sur nos rollers, c'est parti pour Rollerdrome ! Oh yeah ! Rollerdrome, c'est un jeu développé par 44 personnes au sein du studio Roll7, à qui l'on doit notamment la série des Oli Oli pour ne citer que, et vous connaissez la blague, un suppo ? Et Oli ? Alors on avait déjà vu ce que ça donnait ce jeu justement avec ma vidéo preview, et je confirme donc mes dires, ouais c'est bien un jeu de roller avec des flingues, le Tony Hawk du pam pam boum boum. Au début, ça surprend, mais au final, on accroche totalement au principe. Faire le meilleur score avec style en multipliant les grinds, les flips et autres figures, tout en déglinguant tout ce qui bouge et de l'ennemi, il y en aura du simple soldat en passant par le mecha, le gars qui se téléporte ou celui dans un exosquelette volant, tout ce qu'il faut pour donner une bonne dose de challenge et de difficultés bien dosées. Alors oui, un semblant de scénario plein autour du jeu, mais très sincèrement, on n'y fera vraiment pas attention. Tant l'intrigue n'apporte rien de spécial, certes, il se passe des petites choses ici et là, mais honnêtement, ça va pas plus loin. On se concentrera donc du coup sur le gameplay et les niveaux proposés, car oui, l'on va enchaîner les environnements à la fois extérieurs et intérieurs, ils ne sont pas forcément nombreux, mais ils sont bien construits, permettant ainsi aux gamers ou gameuses que vous êtes, de s'adonner à toutes les folies possibles du jeu et prendre un peu de verticalité pour oxyre les différents ennemis par-ci par-là. Et ça, c'est quand même bien foutu. Non, franchement, je vous assure, le gameplay fonctionne super bien, c'est d'ailleurs l'un des gros points positifs du titre. C'est rapide, c'est dynamique, c'est intuitif, mais surtout avec cette dose réelle et forte du « easy to learn, hard to master ». Ouais, vous allez le ressentir, ça c'est clair et net. En effet, vous avez des défis à réaliser pour chaque niveau, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils vont vous donner du fil à retordre, surtout vers le dernier quart du soft, où là, clairement, le pic de difficulté est bien présent. Obligation dans ce cas de maîtriser vraiment les combos, multiplier les kills et les flips pour engranger des x2, x5, x10, et donc des points pour réussir au mieux les challenges les plus corsés. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de boss, et en termes de durée de vie, on peut facilement terminer l'aventure en 3 heures environ. Non, oui, c'est peu, mais vous débloquez ensuite un autre mode de jeu, « ça va saigner », qui continue en fait le scénario de base pour proposer de nouveaux niveaux, plein d'ennemis, et cette fois-ci, encore plus durs qu'avant. Alors c'est clairement à réserver aux férues de scoring et de difficultés relevées, c'est une évidence. Mais à côté de cela, il n'y a pas grand chose d'autre, pas de mode défi annexe, pas de mode multi, pas de mode coop, ou autre chose qui aurait pu être un petit peu plus exotique, et apporter un peu plus de durée de vie, mais malheureusement, rien de tout cela. C'est bien dommage. Alors techniquement, le jeu est très joli, avec son style graphique, rappelant le jeu sable par exemple, avec ses lignes et courbes noires faisant ressortir les décors, les personnages plus facilement, et donnant ainsi du peps à l'ensemble. C'est bien, ça donne vraiment un style graphique et une pâte esthétique bien à lui. C'est fluide, sans jamais ramer, en tout cas sur PC, bien entendu, puisque j'ai testé le jeu sur PC, et le jeu arbore de belles couleurs contrastées, faisant du tout une belle petite pâte graphique globale, et ça, c'est cool. Mention spéciale quand même à la BO, qui est juste absolument génialissime. Ces petites sonorités soundswave lui vont tellement bien, que je continue même d'écouter la bonne son à part. C'est vous dire si ça accroche véritablement à l'oreille. C'est super bien foutu, et totalement dans le style voulu par le jeu. Une belle petite chose sympathique qui fait plaisir, et un bel avantage, et point positif pour le soft. En somme, et pour résumer, c'est un petit jeu sympathique de Roll7. Franchement, j'ai bien aimé le parcourir, bien cool avec son gameplay enivrant et fluide, et je regrette vraiment l'absence de plus de contenu, vraiment dense pour continuer à s'amuser dessus. Le côté parfois un petit peu brouillon de l'action, parce que c'est vrai qu'il y en a un petit peu. Parfois on se dit, on voit rien, on comprend rien à ce qui se passe, et ça peut peut-être un petit peu gêner la lisibilité de l'ensemble. Et puis, bien sûr, une répétitivité assez soutenue, mais c'est totalement inhérent au genre qu'il représente. Donc, c'est un défaut sans l'aide véritablement. Vous aimez les expériences de ce genre, ainsi que le scoring, alors ce jeu est fait pour vous. Voilà donc pour le test de RollerDrome, j'espère que ça vous a plu, merci à toutes et à tous, merci tout le monde de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager, et à laisser un petit pouce bleu, merci, des bisous, et à bientôt pour votre jeune aventure. Portez-vous bien, pés-sérité, force et robustesse, et je vais éternuer, attention... Et vive les jeux vidéo ! Salut tout le monde, et à la prochaine ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501